bonjour tout le monde ici caribou canadien que vous parlez j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez encore tenu l'aventure du jeu chrono cross remake live sous la chaîne du caribou canadien oh yeah c'est la seule chose qu'elle donnait c'est la seule chose qui était bon et pour tout ça il n'y avait rien d'autre c'est normal quand tu as pratiqué toute ta vie tout le monde parle de toi à ce niveau là c'est sûr que c'est la seule chose qu'il y a encore étouffé à cause de la chaleur aujourd'hui ça fait du bien en tant qu'il n'y a pas plus ok mais n'oublie pas que je ne joue pas sur pc bonjour puis je vais vous montrer quelques n'est pas réussi à faire de grosses prises depuis bien longtemps vous savez je me moque un peu de d'argent j'ai seulement envie de relever un défi allez qu'il ramène ce poisson il faut que ça bouge il me faut une grosse prise tu es trop sérieux caribou tu peux pas dire ça sans rire ben c'est la vérité qu'est ce que tu as fait là mec ici c'est mon île bon je te laisse te poser un peu alors tu veux te reposer oui bonne nuit mec ça coûtera ça je ne t'ai pas laissé te reposer arrête de te râler alors il y avait une bande de cachets là j'ai jamais vu craquer de rire ben ouais je ris souvent ben j'ai vu rire t'as mister flight oh hein mais qui qu'est ce que vous faites chez moi ce n'est pas un terrain de jeu ici compromis aller jouer dehors hein qui marjorie mais c'est qui ça écoute ça fait cinq ans que je vis dans cette maison désolé mais ce nom me dit rien bon arrêtez avec vos salades maintenant sortez d'ici c'est tout excellent vous avez déjà entendu parler du triangle del nino tout au sud tout le monde dit que ça fait très peur là bas il y en a qui disent qu'on entend des voix étranges d'autres racontent qu'ils ont vu des énormes oeufs luisant sur la surface les adultes ils sont vraiment trop superstitieux ils font des durs mais ce genre de truc ça leur fait trop peur ta progéniture à l'école laquelle les quatre qui êtes vous nous sommes déjà rencontrés vous êtes de tournit tournit hey ouais vous merci à plus tard peut-être n'essayez pas de draguer notre léna on vous a à l'oeil arrêtez de dire des bêtises on les nage pas trop loin tu m'entends d'accord ah d'accord un peu si bon ben peut-être on se voit après le souper les enfants il faut bien que la jeunesse se passe ne les écoutez pas vous savez vous rassemblez énormément un garçon qui vivait à côté de chez moi ah ben on en ramène deux car il y en a deux sur quatre au privé ah c'est pour ça que tu disais straight straight c'est parce que toi t'es pas straight straight ah 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 quel était son nom pourquoi pourquoi voulez-vous connaître son nom il est mort noyé quand il était très jeune tout ce qui s'est passé il y a dix ans sa mère nous a quitté peu après elle aussi j'étais encore petit à l'époque donc mes souvenirs sont flous mais ma mère m'a dit que son nom était caribou je suis caribou vous êtes caribou enfin arrêtez ça ce n'est même pas drôle ce garçon est mort vous ne comprenez pas ce garçon j'étais un peu amoureuse de lui s'il était toujours vivant je me demande ce qu'il serait passé c'est vrai que c'est étrange pourquoi je me confie aussi à vous ainsi à vous enfin inutile de ressasser le passé enfin inutile de ressasser le passé ce n'est pas comme si caribou allait revenir ma mère m'a toujours dit qu'il ne faut pas ressasser les amours perdus non ça c'est vrai vous trouverez Satan à mon cap des lamentations vous devriez y aller personne n'est allé lui rendre visite depuis longtemps moi j'ai encore des choses à faire je m'excuse de m'en être pris à vous ainsi au revoir étranger je vais je vais je vais je vais Le va-et-vient des vagues me perce, ça me donne envie de dormir. Je suis sûr que le doux bruit qu'on percevait quand nous étions dans le vent de nos mères ressemblait à ça. Nous retournerons tous à la mer un jour, notre mère nourricière bercée par ce bruit. Si vous le dites, monsieur, si vous le dites. Elle est sa personnage, je dis. Hé, le nouveau, ça va ? Ça y est, vous avez trouvé ma soeur ? Ça va, on dirait que vous avez vu un fantôme. La jetée est un peu plus loin, s'il vous plaît. N'abîmez pas les bateaux. Sans son bateau, un pêcheur ne peut pas survivre. Mais j'imagine que les étrangers tels que vous ne peuvent pas comprendre. Je n'arrive plus à comprendre mon fils. Il n'a pas travaillé depuis des années. Il fut un temps où il cherchait à devenir le meilleur pêcheur de tous les temps comme son père. Et regarde-le maintenant, à prier, toute la journée. Cette étrange poupée de paille, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a dix ans, un ami à mon mari a perdu son fils. Il s'est noyé alors qu'il n'avait à peine sept ans. Ses parents ont disparu peu de temps après qu'il trisse enchaînement. C'est à ce moment-là que mon mari a changé. Je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait comme ça. Il n'est plus le même depuis. Papa, il passe sa vie en bas. Il ne joue jamais avec moi. Il me grande très fort si je descends moi aussi. Avant, il n'était pas comme ça. Je crois qu'il ne m'aime plus, en fait. Bonjour, je viens juste de terminer ma prière. Regardez, je vous présente Mojo. C'est un porte-bonheur qui vient d'une contrée de l'Est. Ressentez-vous à l'amour et l'affection qu'il dégage et l'incarne comme personne, la bonté et le courage. Réfléchissez-y, mon frère. Ne voyez-vous pas à quel point nos vies sont guidées. Par l'incertitude et la peur, par notre passé écoulé et notre futur incertain, voyez-vous à quel point nos vies n'ont aucun sens de nos jours. Cet objet sacré investi de temps de prière nous protège et nous soutient. Venu, mon frère, priez ensemble et apaisons nos cœurs. Retrouvez l'amour véritable et la paix de l'esprit avec Mojo. Il ne se passe rien, apparemment, c'est juste une poupée de paille. Et ensemble, Retrouvez l'amour véritable et la paix de l'esprit avec Mojo. Il est grand-chec'est prie, mon. Il est grand-chec'est prie, mon frère. Il est grand-chec'est prie, mon frère. Reveillez, je vais vous faire évoquer. Et vous savez ce qui plaît trop aux filles du village en ce moment? Les bracelets. Un concle arc-en-ciel. J'aimerais bien en offrir un à Kiki, mais ce n'est pas facile de trouver ses conques. Si vous ne m'aidez pas tout de suite, Kiki va préférer le lot à moi. Fichu. Pas de chance, mon ami. Et voilà, oui, effectivement, les nouvelles vont vite, on dirait, même ici sur les îles. Je crois qu'ils se font appeler les Radical Dreamers, mais cela se joue ici, vous voulez mon avis? Ils ne valent pas mieux que de vulgaires assassins. Il y a tellement de tarés dans le monde de nos jours. Ça doit être l'époque qui veut ça. Cette année, le festival RID, ça va être quelque chose. Ils s'apprêtent à recevoir le célèbre troupe de troubadours. Vous avez vu l'affiche là-bas, c'est le guitariste et le chanteur du groupe. Il s'habille de façon excentrique, mais toutes les femmes, les jeunes hommes, les jeunes, comme les jeunes, les vieilles, s'en foutent de lui. C'est une bête de scène en plus. Oh oui, oui, quel beau garçon, là, c'est Nicky, des Magical Dreamers. Je n'y croyais pas, mais il donne une représentation dans la ville portuaire de Tormi, là, le paradis existe sur terre. Ça vaut le coup de vivre vieille. Je vais enfin pouvoir profiter de la voie magnifique de Nicky. L'étranger, dites pas ça à mon mari. Bonjour, alors, comment ça va là-bas ? Je parie que tout le monde attend le début du festival de FID avec impatience. Hein ? Des poèmes ? Mais de quoi parler ? J'ai laissé tomber tout ça il y a des années. Je m'accroche simplement à un rêve vidéo. Je n'ai jamais eu aucun talent. Mais comment avez-vous au courant de tout ça ? J'en ai jamais parlé à personne. Ce n'est pas très important de toute façon que j'écrive ou pas. Tout le monde se moque d'une personne composant des poèmes dans un tout petit café au milieu de nulle part. Un tout petit café au milieu de nulle part, c'est ça ? Mais oublie pas, les rêves peuvent devenir réalité. Tu vois vraiment ça ? Nous sommes au milieu de nulle part, dans un petit village à vivre des vies étriquées. On aura beau le voir, rien ne changera, ce n'est que la triste réalité. Il ne se passe rien, c'est juste une jarbe. On est remplis. Il ne se passe rien. C'est parti ! Eh bien, vous êtes à Arnie, qu'est-ce qui vous amène dans notre paisible village côtier? Il n'y a pas grand chose à faire, mais vous pouvez vous détendre et rester un peu. Bonjour mon jeune ami, vous êtes nouveau dans le village, un camarade de l'ENA peut-être? Je ne peux rien cuisiner de bon si je n'ai pas des ingrédients frais et savoureux, et après il se plaît que mes plats ne sont pas bons. Je ne me souporte plus. C'est ça, la voix du sort enregistre tout pour nous, le bon comme le mauvais. Comme ça, quand reviendrait le temps de tirer, notre évérante histoire de notre vie continuera à travers la voix du sort. Imaginez à quel point ce serait terrible de quitter ce monde sans laisser le moindre trace de notre existence. A chaque fois que je prends une décision, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui serait à lui, mais si j'avais fait un autre choix. J'aurais peut-être dû faire ça au lieu de ça. J'ai peut-être pris la mauvaise décision. Heureusement, nous avons la voix du sort, et nous dit exactement ce que nous devons faire. Je n'imagine pas vivre sans. Chaque jour serait une source d'angoisse et de peur. Il n'y a que sur les questions de vie ou de mort que la voix du sort ne dit rien. Mais ce n'est pas bien grave, je n'ai pas vraiment envie de savoir de toute façon. Par contre, quel spectacle boire en premier au festival de Dormina ? C'est important. Est-ce qu'il faut que je commence par le cancer de Niki ou le spectacle de danse de sirène ? Bonne question. Oui, vous voulez voir notre chef, hein, Radius ? Qui sait ? C'est notre... Ganji, notre chef. Vous ne connaissez aucun Radius par ici, vous devez faire... Vous êtes nouveau dans le coin, on ne reçoit pas souvent des visiteurs. Je m'appelle Ganji. Je suis le chef Dormi, pourquoi ne resterez-vous pas pour reposer un moment ? Il n'y a rien d'extraordinaire à faire ici, mais vous êtes chez vous. Mais si vous êtes devant, vous pouvez faire un Grandpa débrun de pension, je dis en Virmella ». Je vous rappelle que c'est parti. C'est parti. Je ne vois pas, qui vous voyez. Je vous invite pour vous Oregon-de-verser la collector sociale. Je vous ai maintenant j Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ne bouge pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne reste pas là, gamine. Je ne voudrais pas que tu te blesses. ... 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Capitaine Kars, je pense qu'on devrait filer si on ne veut pas prendre une pâtée. Ce n'est pas des gamins ordinaire. C'est parti, c'est parti. Bouge, j'ai peur. On remet ça quand tu veux. Quoique, je perdrai la face des blairous comme vous. Ça va ? Caribou, tu t'appelles caribou, c'est ça ? Moi, je m'appelle... Ah, c'est ça, kid. Je m'appelle... Je m'appelle... ... 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